Qu'est-ce que les symptômes et les symptômes ? « Symptômes et symptômes » Ce livre fait partie d'une série initiée par une idée originale de Pierre Puneau qui est de lire de façon collective, chronologique et systématique les écrits de Freud, Lacan et autres psychanalystes afin de suivre l'élaboration mais aussi la problématique, les divers désaccords entre psychanalystes à propos d'un thème. Pour ma part, je me suis attachée à rédiger le travail que nous avons fait pendant de nombreuses années sur le symptôme, donc un travail de lecture et de discussion dans un collectif de psychanalystes. On doit à Freud d'avoir tiré le symptôme de sa conception purement médicale pour l'élever à sa conception psychique en inventant ce concept inédit de l'inconscient. Mais au fil de sa longue pratique, il s'est rendu compte de l'impossible éradication du symptôme ce qui l'a amené à poser au cœur de la psyché humaine cette impensable pulsion de mort. En revanche, on doit à Lacan une relecture serrée des élaborations freudiennes à la lumière de la structure langagière qui l'a amené à ce qu'on pourrait appeler une réhabilitation du symptôme. En effet, tout au long de son enseignement, il a fini par lui donner une fonction cruciale de nomination et de nouage qu'il a marquée par une nouvelle écriture qu'il a reprise de l'ancien français, le symptôme. Jusque-là, l'interprétation visée a redonné du sens au symptôme visant une vérité angésine. Maintenant, il s'agit plutôt de réduire le sens du symptôme pour le rendre à ce qu'il est en son fond du pur réel mais qui assure au sujet de ne pas se réduire au symbolique, c'est-à-dire d'échapper à une totale virtualisation. On comprend l'importance que ça a dans notre société post-moderne du numérique. Ainsi, la fin d'une analyse consiste pour un sujet à s'identifier au symptôme que sera devenu tous les symptômes qui l'ont amené à venir s'adresser à un psychanalyste. C'est dire l'intrication qui existe entre l'idée qu'un thérapeute se fait du symptôme et la cure qu'il entend donner. Ce livre permet de mettre en lumière la radicale séparation. Je dis bien la radicale séparation qui existe entre la psychanalyse et les autres thérapies qui fleurissent à notre époque. des thérapies comportementales et cognitivistes, à la sophrologie et autres méthodes qui s'appuient sur la suggestion, sans oublier l'EMPDR, qui n'est autre qu'un retour à la méthode cathartique de Breuer, avec qui a travaillé Freud un certain temps, mais dont il s'est émancipé justement pour inventer la psychanalyse.